Bonjour à toutes et à tous, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo et aujourd'hui je vous propose d'analyser les outils institutionnels, d'accord, de voir un peu quelle est la logique et comment ils ont été construits pour les traders institutionnels et comment il s'était à créer son concept et d'autres, je vais aussi citer d'autres personnes, pour simplement savoir finalement comment une personne peut venir et dire voilà j'ai un concept, j'ai plusieurs concepts dont personne n'avait jamais parlé auparavant qui viennent des institutionnels, donc aujourd'hui c'est ça le sujet de la vidéo et donc je vais vous donner moi mon point de vue par rapport à mon expérience, par rapport aux outils que je connaissais déjà avant qu'on parle d'ICT, Smart Money ainsi de suite et je vais vous donner simplement donc mon ressenti par rapport à ça tout d'abord, par rapport aux order block, les order block si vous allez sur les chaînes américaines ou en tout cas anglophones, les supports et résistances, ils ne les tracent pas avec une ligne horizontale donc il n'y a pas de traders qui font de l'argent, c'est à dire qu'ils sont réellement en activité qui font du support résistance, qui vont dire moi il faut que le prix s'arrête pile poil à cette ligne qui est aussi fin qu'un cheveu pour pouvoir vendre et que si ça casse d'un pips ou de peu importe d'un tic même et bien ça veut dire qu'il y a une manipulation, mon sopleuse il était collé à ce cheveu, je l'ai mis juste dessus et donc on a manipulé les retails pour aller dans l'autre sens, ça ça n'existe pas, c'est un mythe la réalité c'est que eux ils vont tracer leur zone comment ? ils vont regarder le dernier rebond de marché qui a fait un plus haut et qui était cassé le fameux support qui devient résistance et ils vont le tracer comme ça donc ici on a eu un rebond qui a fait un nouveau plus haut, qui a cassé un précédent haut donc ils vont prendre la zone qui était donc cassée donc le support qui devient donc ensuite résistance et ils vont le tracer comme ça et pour eux ça devient une zone potentielle si le prix revient former une figure chartiste à l'intérieur, un double top une épaule tête épaule peu importe, ils vont shorter donc le breaker block, order block etc c'est des choses qui existent déjà et que ceux qu'on appelle retail utilisaient déjà de base sauf que c'est pas comme les smart money ou autres le disent avec une ligne aussi fin qu'un cheveu et que le prix ne doit pas le transpercer sinon c'est une manipulation des market makers pour récupérer la petite liquidité ici en vue de partir dans l'autre sens ça c'est un mythe, ça n'existe pas aucun professionnel ne traite comme ça donc leur zone, elle va souvent être des zones comme ça d'ailleurs ils ont souvent un rendement un RR faible parce que leurs stop loss sont larges donc déjà le mythe de mettre un stop loss à ras d'un plus haut ou quoi c'est logique, de plus pourquoi voulez-vous qu'une personne soit en position le prix il baisse et finalement on dit que s'il revient monter ici et qu'il casse haut c'est une prise de liquidité pour se retourner mais la liquidité de qui ? de ceux qui ont vendu ici ce qui veut dire que depuis toute la baisse là ils ont jamais mis de stop loss, de break even, de prise de profit, rien du tout ils sont rentrés, ils sont partis en vacances et ils ont laissé le marché faire sans stop loss, sans rien du tout enfin avec un stop loss qui est resté là alors qu'ils sont en gain de je ne sais combien qu'ils avaient effectivement vendu ici donc ça n'a pas de sens de plus si jamais le prix revient ici et casse et au final se retourne là eux ils vont le voir comme quoi ? comme un précédent haut d'accord ? qui était cassé avec faiblesse et donc que le prix n'a pas été capable que les acheteurs n'ont pas été capables de fermer au dessus de consolider au dessus et de faire des plus hauts plus haut que le précédent ça, ça va être le raisonnement à eux or si on casse et qu'on laisse une mèche et qu'on consolide en dessous de la cassure ils vont considérer ça comme un échec des acheteurs à faire un nouveau plus haut donc que le marché n'est pas apte à ce moment là à faire un nouveau plus haut et donc il faut plutôt jouer l'inverse on appelle ça comment ? un double top ou un double bottom donc quand les petits les jeunes qui débutent dans le trading pensent avoir manipulé quiconque avoir manipulé une personne ça va lui provoquer effectivement de la dopamine etc de l'excitation donc c'est aussi le but du travail d'ICT c'est d'avoir une génération qui ont vraiment cet orgueil de pensée qui manipule des personnes etc parce que c'est un marketing génial et c'est un très bon marketeur je le répéterai tout le temps c'est un très bon marketeur parce qu'il a joué sur le neuromarketing il a vraiment activé les parties du cerveau et il sait vraiment comment faire jouir les personnes avec ça mais il faut revenir à la réalité à un moment donné parce qu'il y a le marketing puis il y a le trading donc il faut quand même savoir comment fonctionnent les marchés financiers pour pouvoir savoir est-ce que c'est cohérent ou pas donc c'est vraiment le but de cette vidéo si jamais donc eux ils voient qu'il y a un reversal sur un précédent haut ben ils vont considérer donc que c'est une faillure que c'est un échec des acheteurs qui n'ont pas réussi donc que les vendeurs sont montrés très agressifs et on va y revenir après parce qu'après je vais vous montrer des outils institutionnels qui permettent de rentrer beaucoup plus dans le détail avec précision sur justement les précédents hauts et bas et tout doucement vous allez comprendre donc eux ils vont voir ça comme un rejet de marché donc un éventuel double top double bottom et donc ils vont plutôt shorter donc quand il y en a qui vont dire regardez on a cassé pile poil ce haut donc on a récupéré la liquidité qui est là je ne sais pas de quelle liquidité on parle mais qui ont récupéré cette liquidité là de je ne sais pas qui parce que si c'est celle de ceux qui ont vendu je vois pas pourquoi ils auraient laissé leur stop loss et qu'ils ne se mettent pas en break even tous les humains même un débutant qui vient de commencer qui ne connaît pas le trading le ferait donc je vois pas pourquoi un professionnel ne protégerait pas de ses positions mais bref donc ils viendraient casser ici le haut on récupère donc l'argent qu'il y a sur ce top là donc on ne sait pas qui pour se retourner ça c'est la logique du smart money ou d'ICT ou peu importe ceux qui prétendent qu'il y a de la liquidité ici au dessus donc suite à ça il y a quoi d'autre donc ça c'est pour ce qui est des principes de liquidité ensuite les supply d'immense zone ou alors dit order block c'est comme je vous ai dit c'est pareil c'est une zone qu'ils vont prendre comme ça et ils vont attendre qu'il y ait une réaction à l'intérieur sous forme de double top épaule tête épaule drapeau peu importe en tout cas une figure qui montre une faiblesse donc ça c'est vraiment le côté si vous allez vers les chaînes youtube des américains ou autres qui font vraiment du trading où ils gagnent de l'argent donc ils montrent vraiment des résultats etc c'est comme ça qu'ils le font et pas autrement il n'y a pas de ligne aussi fin qu'un cheveu et qu'il ne doit pas transpercer que je mets mon stop loss au dessus de cette ligne etc donc il n'y a pas de ça ça n'existe pas ça c'était vraiment un point où je voulais déjà expliquer aussi par rapport au breaker donc il y a deux possibilités le breaker en fait l'épaule tête épaule ce n'est pas un truc tout droit ce n'est pas un truc qui fait hop 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 il y a des épaules tête épaule comment dire sous forme donc qui vont plutôt être balancées qui vont plutôt être couchées donc qui ne seront pas forcément droites qui vont être plutôt couchées et ça formera en fait la seconde épaule formera un breaker ça c'est des figures qui sont connues également donc ce n'est pas un truc nouveau le changement de biais n'est pas quelque chose de nouveau non plus c'est pareil c'est le support qui devient résistance et on vient tester comme je l'ai dit une précédente zone qui était un ancien support qui devient résistance c'est des choses qui sont pas qui sont super connues donc ça c'était vraiment pour faire un point là dessus sur ce qui est le plus connu donc dans le monde avec les order block breaker tout c'est ce qu'on en parle le plus les liquidités etc donc je voulais faire un point là dessus dans le trading c'est un combat entre les acheteurs et les vendeurs forcément si les acheteurs ils veulent casser des plus hauts des plus bas et qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils faiblissent à ce niveau là il y aura effet riversole ça n'a rien à voir avec le liquidité alors je dis pas qu'il n'y a pas de liquidité il y a forcément des personnes qui vont tenter de vendre d'acheter etc il y aura d'office des échanges mais on le voit pas avec de la macro structure on le voit avec la micro structure et c'est là où justement maintenant on va voir les outils institutionnels où là on peut réellement voir où sont les liquidités c'est pas nous qui décidons de dire moi je mets une ligne là et je décide que ça il y a de l'argent ici et que le marché non il n'y a pas où est-ce qu'on voit qu'il y a de l'argent ici c'est un plus haut il y en a un ici il y en a un là il y en a un là pourquoi ici après finalement ça casse il se retourne là ou il se retourne là on dira la liquidité finalement elle n'était pas là elle était là d'accord mais c'est pas comme ça que ça fonctionne on ne décide pas d'où est la liquidité c'est pas nous qui devons décider d'où est le volume de marché c'est les market makers qui ont mis en place des outils de volatilité de liquidité qui permet aux traders de savoir où est-ce que les acheteurs et vendeurs deviennent agressifs ou justement au contraire perdent de la force pour justement jouer un effet reversal c'est ces outils là qui permettent de le savoir et pour moi il faut coupler les deux ça ne suffit pas d'avoir de la macro structure il faut avoir la micro structure de marché on va y venir la macro structure de marché alors il y a plusieurs outils on a le market profile le volume profile tout ce que je vous cite là pour moi il se couple d'accord ça se marie bien ensemble et ça sert à rien de prendre un seul outil pour moi tous ces outils là se complètent donc voilà c'est ce que je vais effectivement aujourd'hui vous présenter et en même temps vous dire comment justement il s'est arrangé pour créer un concept et comparer simplement sa logique à lui avec la logique des outils des market makers des vrais outils des market makers de la logique à eux et vous verrez qu'est-ce qui est le plus cohérent d'accord on va commencer par le market profile le market profile donc je vais vous le mettre ici je vais vous le glisser ici ici donc ça c'est ce qu'on appelle un market profile et vous avez donc plusieurs profils ok on peut on peut y faire des on peut y faire des comment dire on peut coupler plusieurs profils s'il y a des par exemple des zones de valeur qui se chevauchent on peut les coupler et ça nous donne des zones beaucoup plus intéressantes et en fonction de ça on a donc plusieurs configurations de marché avec des marchés qui vont être soit équilibrés déséquilibrés des marchés des marchés en auction process des marchés en drive en open drive en rejection en acceptation en rejet et ainsi de suite donc tout ça nous donne une dynamique la dynamique c'est quoi c'est de se dire que en fonction pardon en fonction de si on est plutôt sur un type de marché en équilibré et en acceptation on travaillera plus le marché comme ça et qu'il y a moins de chance qu'on casse des hauts ou des bas avec force et que ça fonctionne donc plutôt c'est de jouer des fausses cassures de précédents hauts ou peu importe parce que justement on dit qu'on est équilibré donc comme on est équilibré on n'aura pas la force de casser des précédents hauts ou des précédents bas et que là ça fera office de ce que dans le smart money ils disent que le previous daily high ou previous daily low quand on le casse c'est une prise de liquidité pour se retourner dans l'autre sens ça ne fonctionne que quand sur le market profile on est dans un marché de type équilibré si on a en déséquilibré d'un coup comme par magie le previous daily high ou previous daily low ne fonctionne plus on casse mais pour autant il n'y a pas de retournement et là tout le monde se fait déchirer dans le smart money et dans l'ICT bizarrement or dans les outils institutionnels ce n'est pas le cas parce qu'ils savent déjà à l'ouverture dans quel type de marché on est en fonction de où est-ce qu'on a ouvert par rapport à la session de la veille et ça ça donne la dynamique ensuite la première heure de cotation enfin les premières la première heure parce qu'en fait chaque TPO chaque lettre ça va être coté pendant 30 minutes donc nous on va attendre les A et les B les A étant donc la première heure de la première 30 minutes de cotation à l'ouverture et les B les 30 minutes suivantes en fonction de ça de qu'est-ce qui s'est passé en fonction de l'initial balance l'initial balance donc la profondeur la largeur de l'initial balance si elle est grande ou petite par rapport à la moyenne en fonction de l'OPR en fonction de 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 comment il va réagir et donc combien de lettres il va imprimer dans la zone de valeur de la veille ou en dehors de la zone de valeur de la veille ça va nous donner la dynamique et en fonction de ça on sait en fonction de l'EB en fonction de tout ça on sait quel type potentiel avec une probabilité le marché va 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 agir en fait donc va plutôt être unidirectionnel va plutôt ranger entre certains niveaux et ainsi de suite ça ça donne la dynamique et en fait la logique de ça c'est qu'on a deux fils on a deux fils en fait hop alors juste un instant je vais juste le remettre mieux voilà tac en fonction de ça on a donc des plus hauts plus bas de la veille comme ça par exemple ça ici c'est le plus bas donc le profil ici ça c'est le profil d'une journée complète de la journée de vendredi donc ça c'est le plus bas ça c'est le plus haut ça c'est la zone de valeur de la zone de valeur de la journée en question là on a passé le plus de temps donc c'est la ligne bleue que vous voyez ici la haute la basse et le POC alors le POC je vais l'élargir un peu pour qu'on le voit mieux voilà la ligne les lettres là que vous voyez ici là c'est le POC là on a vraiment le plus échangé et en fait vous voyez donc les impressions ici de lettres on a échangé 39 lettres ici il y a 39 lettres qui sont passées ici sur les 1000 les 11 565 donc ça c'est un niveau qui va d'office faire réagir le marché il fera office d'aimant ce qui s'est passé c'est que ici on a ouvert donc sur la lettre orange que vous voyez là ça c'est l'ouverture on a commencé par monter on est sorti de la zone de valeur haute de la veille et on a eu directement rejet on a réintégré la zone de valeur on voit qu'on n'a eu qu'une seule impression ici de lettres donc ça veut dire que le marché est parti comme une balle il a essayé de coter dans une zone de en dehors de la zone de value qui est ici il a essayé de passer au dessus il y a eu rejet il y a eu rejet de marché depuis qu'on a rejeté ici depuis qu'on a rejeté fortement ici le prix il est parti comme une balle alors ça je vous le mets par contre comme ça tac je vous le mets comme ça donc ici de l'ouverture ici on a monté puis sur les A ça a rejeté fortement et sur les B on n'a même pas tenu on n'a même pas travaillé dans les A on a cassé fortement les A ici dans les B et depuis on est parti comme une balle chercher donc casser déjà le previous ici on a cassé le previous ça n'a pas fait effet reversal donc celui qui dit que c'est une liquidité et que justement c'est en vue d'acheter parce qu'on a pris un preview donc maintenant il faut acheter et bien là il se fait défoncer il se fait éclater et par rapport au type de marché qu'il est en train de faire donc là c'était un open c'était plutôt un marché en open drive donc il est parti il est parti comme une balle dans un sens on a accepté le déséquilibre quand on a cassé ici la zone de valeur de la veille et qu'on n'a pas réintégré on l'a cassé fortement et on a parti de manière forte dans un sens donc on a quitté la zone de valeur ici on a refusé en fait d'évoluer de côté de travailler dans la zone de valeur qui est acceptée par le marché parce que tout ça c'est une zone où on sait qu'il y a du volume on sait d'office qu'il y a de la liquidité ici et on sait que les traders sont prêts à échanger dans cette zone parce que c'est la zone où on a passé le plus de temps et surtout le plus de volume d'échange ici parce que là vous avez le market profile et là le volume profile du market profile et donc on voit que ici la zone bleue c'est la zone de valeur on a échangé donc 70% du temps on a échangé ici donc c'est là où il y a le plus d'échanges donc on sait qu'il y a deux fils de la contrepartie ici et le prix qu'est-ce qu'il a fait ? il a commencé par travailler il a ouvert dans cette zone là puis il a commencé à casser fortement et il a travaillé actuellement dans une autre zone il est parti il a quitté la zone de la veille pour y travailler ici il est en train d'accumuler actuellement ici il est en train d'accumuler pour potentiellement s'il casse cette accumulation là s'il casse cette accumulation là c'est d'éventuellement aller vers une autre zone où est-ce qu'on a un manque d'échange un manque de volume un imbalance comme il s'était le direct donc l'imbalance donc c'est quoi ? c'est quand vous avez un prix qui n'est plus revenu entre une ouverture et une clôture de bougie précédente ça pareil c'est repris c'est repris du market profile ou volume profile où on va appeler ça des single prints où justement on a d'un coup on a échangé donc là si on le voit par exemple la single print ici si on le regarde en macro structure on va voir une bougie où il y a de l'imbalance ici bizarrement ça c'est une zone où on pense qu'éventuellement il y a de fortes chances que ce soit une zone de rebond les single prints sont des zones de rebond parce que c'est des zones où on se dit que le prix peut revenir pour combler le manque de volume donc là je vais essayer de vous montrer donc ici là on voit qu'il n'y a quasiment pas de volume ici le fait qu'il n'y ait pas de volume ça a d'ailleurs mené à un rebond ici de marché dans cette zone là s'il n'y a pas de volume il n'y a pas d'échange il n'y a personne qui est prêt à échanger ici et pour que les transactions puissent avoir lieu pour que le market maker puisse exécuter lors de ses clients il doit avoir une contrepartie il faut qu'il y ait une contrepartie derrière donc s'il n'y a pas de contrepartie s'il n'y a personne ni acheteur ni vendeur qui sont prêts à échanger ici ça fait office de rebond et ICT lui il a changé ça en fair value gap en imbalance et ainsi de suite mais ça c'est connu avec les volumes les zones de non volume ce qu'on appelle les montagnes et les vallées ça c'est des montagnes et ça c'est des vallées et donc ça a tendance souvent à faire rebondir le marché et à avoir justement une zone de consolidation et ça va consolider pendant un moment pour justement refaire du volume et combler le trou de volume ensuite aller vers une autre zone de volume et ainsi de suite et le prix va aller de déséquilibre en équilibre de déséquilibre en équilibre et ainsi de suite ok là il a commencé en équilibre dans une zone de volume accepté par le marché les volumes étaient acceptés par le marché et il est en train ici d'aller vers une zone de non volume donc éventuellement on pourrait passer du temps ici avant de soit casser fortement et aller vers une autre zone de volume en fonction du contexte de marché si on est plutôt dans une optique d'avoir un euro ou un dollar qui prend de la valeur ou pas en fonction du contexte aussi macro fondat et en fonction de ça si le macro fondat est plus sur un euro qui perd de la valeur ou un dollar qui en prend et ainsi de suite et bien ça va nous donner le sens et par rapport au volume ça va nous donner plutôt ok si moi je suis plutôt vendeur sur l'euro dollar je suis plutôt vendeur parce que je pense que l'euro va baisser et que le dollar va prendre de la valeur je pense qu'ici on pourrait avoir une zone de consolidation une zone de retracement et que si on casse cette zone de retracement on irait chercher une zone de volume accepté par le marché ici on a un POC et c'est le POC de sur 300 cotations sur 300 sessions donc là on a fait le plus de volume sur 300 300 périodes en fait simplement 300 jours donc quasiment à l'année donc ça ça va être une zone éventuelle de marché où le prix pourrait y revenir avant d'échanger ici et de reprendre une décision si on va plus haut ou plus bas donc là l'idée sur l'euro dollar au moment où je vous parle c'est que on a des zones de non volume donc c'est de passer du temps à faire du volume et si on casse fortement ces zones de volume c'est de venir aller chercher plutôt une zone de volume acceptée par le marché qui est ici les donc le POC il était à combien le POC donc qui était sur les 500 donc 9500 donc ça c'est la logique ok après on a quoi on a l'initial baleine c'est l'initial baleine c'est ce que vous voyez ici c'est le là en bleu ciel vous avez l'OPR les 15 premières minutes de cotation le plus haut et le plus bas des 15 premières minutes de cotation ou là pareil il y a toute une stratégie qui se met en place en fonction des types de marché un OPR seul n'est pas vraiment intéressant mais couplé au market profile enfin ça appartient au market profile déjà c'est un outil qui appartient au market profile qui est inclus dedans ensuite on a l'initial baleine c'est ce que vous voyez ici le carré gris que vous voyez là le plus bas le plus haut c'est la première heure de cotation on prend le plus haut et le plus bas et ensuite on va le balancer on va le balancer en haut donc il y a trois extensions mais moi je prends que la troisième extension donc on prend l'extension haute et l'extension basse donc on prend en fait la profondeur ici et on la bascule trois fois ici donc une fois deux fois trois fois et là ça nous mène à notre bas ça vous fait penser à quoi ça ? ça vous fait pas penser au standard des vieilles chaînes le truc d'ICT qui lui il prend pour se démarquer pour dire qu'il invente un truc il prend le range la session asiatique et le balance trois fois au dessus trois fois en bas ça n'a aucun sens depuis quand les asiatiques depuis quand les asiatiques vont décider du pic du marché potentiel donc du plus haut plus bas donc un range asiatique où il n'y a quasiment pas de volume depuis quand c'est eux qui vont décider du haut du bas que les européens et les américains vont faire elle est où la logique là dedans ? il faut me l'expliquer par contre la première ordre de cotation on a un pre-market et là où tous les ordres sont exécutés forcément là c'est beaucoup plus logique parce que les plus gros ordres sont passés du pre-market à l'ouverture donc là d'un coup il y a les plus gros ordres des institutions qui sont passés donc là ça ne m'étonne pas que ça nous donne un range une butée de temps en termes de volume donc là ça a sens et vous verrez que dans la grande majorité du temps si on est dans un marché type équilibré et si on a un IB qui est moyen par rapport à ici on est sur le 6E futur donc l'euro USD futur là il est grand il est large donc là déjà ça nous dit qu'on n'ira potentiellement pas le chercher et que si on va le chercher on serait dans un marché déséquilibré qui n'irait que dans un sens qui n'irait que dans un sens donc on a peu de chances d'aller le chercher ok par contre si maintenant il est petit il y a plus de chances d'être dans un marché qui va aller le chercher et qui va réagir dessus qui va revenir chercher le haut ou le bas de l'initial balance si ça correspond à des zones de volume ou des single print ainsi de suite donc ça nous donne un contexte ça nous donne un setup une idée de plan un plan de trading mais c'est calculé par les market makers c'est pas des outils qui ont été balancés à la volée comme ça en prenant l'idée sur un outil professionnel et qu'on change complètement le truc on garde l'idée mais on le prend sur un truc qui n'a rien à voir c'est sur les addicts ça n'a rien à voir donc ça c'est aussi un outil donc le prix d'ouverture pareil il fait office de réaction le prix d'ouverture est-ce qu'on casse ou pas le prix d'ouverture parce que le prix d'ouverture donc c'est les market makers c'est les bourses qui décident qu'on ouvre à ce prix là en fonction de ça les acheteurs et les vendeurs peuvent ne pas être d'accord si on est au dessus c'est les acheteurs qui décident que finalement on n'est pas cher on n'a ouvert pas cher et qu'eux ils veulent évoluer vers des niveaux plus chers pareil les vendeurs pour eux ils considèrent que c'est trop cher donc ils vont faire en sorte de faire du rééquilibrage pour descendre plus bas et évoluer beaucoup plus bas aller vers d'autres zones et ils peuvent avoir un combat entre les acheteurs vendeurs autour du prix d'ouverture et en fonction de ça ça nous dit qui a la main est-ce que c'est plus les acheteurs ou les vendeurs qui ont la main donc ça c'est aussi un type de journée et par rapport à tous les outils que le market profile a donné ça nous donne une dynamique et cette dynamique là couplée aux autres outils que je vais vous montrer juste après alors là je ne vous ai pas détaillé comment ça fonctionne évidemment je ne suis pas en train de vous faire une formation je ne suis pas en train de vous détailler comment ça fonctionne je suis simplement en train de vous mettre la puce à l'oreille sur les vrais outils institutionnels comme ça de votre côté vous pouvez vous renseigner ainsi de suite et ça va peut-être vous aider à vous faire des liens par rapport à ce que vous faites déjà soit du smart money du ICT des indicateurs techniques que ce soit du support résistance peu importe mais ça va vous donner déjà les outils que les institutionnels utilisent parce que eux qu'est-ce qu'ils veulent comme outils ils s'en foutent de savoir ils prennent des outils qui va leur donner les zones de volume les zones d'échange où est-ce qu'ils savent les market makers qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent faire passer les ordres à leurs clients pour se faire il leur faut une contrepartie il leur faut des zones de volume des zones où il sait qu'il va trouver une contrepartie pour passer les ordres de leurs clients si c'est des zones où il sait qu'il n'y aura pas d'acheteurs pas de vendeurs et que ça va faire des trous de cotation où il sait qu'il n'y a personne qui est prêt à échanger il ne pourra pas passer les ordres de ses clients donc lui ce qui l'intéresse c'est de trouver des zones de volume des zones d'échange là où il sait que les traders sont capables les investisseurs sont capables d'échanger et qu'il va trouver une contrepartie pour pouvoir placer les ordres donc eux c'est ça qu'ils veulent ils veulent vraiment avoir une profondeur de marché c'est la micro structure de marché c'est ça qui crée la grosse structure mais si on efface ça et qu'on ne prend que la macro structure et qu'on dit qu'il y a une liquidité là-bas ou qu'il y a je ne sais pas quoi là-bas ça n'a pas de sens ça n'a vraiment pas de sens donc ça c'était pour ce qui est du market profile donc une brève introduction une brève initiative sur comment comment ça se construit ensuite on a la view up la moyenne le volume donc ils vont faire une moyenne pondérée des volumes à la journée donc ici vous avez le volume la view up ici donc le prix moyen du jour et vous avez 4 extensions dessus 4 extensions attention comment s'appellent ces extensions là comment ils s'appellent ces extensions là s'appellent standard deviation donc on prend la moyenne depuis l'ouverture enfin la moyenne des prix et on reporte 4 fois au dessus 4 fois en dessous par rapport à la view up ça vous fait penser à quoi encore une fois qui parle de standard deviation qu'on projette 3 fois au dessus 3 fois en bas 1 le propose de manière illogique et ici l'outil institutionnel le fait de manière comme il a toujours été fait depuis toujours depuis que cet outil existe où là donc on a une moyenne des volumes qui est calculé en continu par rapport aux échanges de volume et où on a une view up qui correspond au prix moyen du jour et on a les 3 au dessus les 3 standards deviation plus les plus et les moins en fait donc les standards deviation hautes 1 2 3 4 quand on est au dessus on est en excès complet en dessous 1 2 3 4 alors il y a énormément de choses à savoir sur la view up mais comme je vous ai dit je ne suis pas là pour vous faire un coaching ou une formation je suis simplement là pour vous pour vous pour vous faire comprendre d'où viennent les concepts d'ICT de quoi il s'est inspiré pour pouvoir les donner ensuite et 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 quels outils les vrais market makers utilisent donc les market makers eux ils vont vraiment regarder ces outils là parce qu'ils savent que c'est sur ces bandes là qu'ils vont trouver une contrepartie pour placer les ordres et c'est souvent des zones qui vont avoir office de retournement de marché de retracement de retournement donc comme vous pouvez le voir ici là ça réagit là ça réagit dessus ici ça réagit dessus ok là ça c'est en train de réagir dessus là là ça réagit dessus là ça va réagir dessus ça réagit ça réagit ça réagit ici donc là ça réagit sur la view up et ainsi de suite donc ça c'est des outils qui permet vraiment de donner au market maker une dynamique des zones où ils savent qui vont trouver une rotation en fait ça va être des niveaux de rotation qui vont leur permettre de trouver une contrepartie pour placer leurs ordres au meilleur prix de marché sur base du prix moyen du marché donc le juste prix du marché le prix d'équilibre c'est en fonction de ça qu'il va se dire ok là c'est intéressant là c'est intéressant là c'est intéressant là hyper intéressant parce qu'on est en excès de marché donc c'est hyper intéressant pour revenir vers le prix d'équilibre et ainsi de suite et on va travailler en rotation comme ça là vous voyez qu'on a un cumulatif delta donc sur le cumulatif delta c'est un peu comme le récit comme un stochastique si dans le cumulatif delta on voit que ça monte mais que le prix lui il fait des plus bas ou inversement si on voit que le prix il monte mais dans le cumulatif delta comme c'est le cas ici là on a le cumulatif delta qui baisse alors que là ça monte ici ça continue de monter mais le cumulatif delta il baisse mais on voit qu'il y a une très grosse divergence entre le cumulatif delta ok donc le cumulatif des ordres passés au marché exécutés au marché des acheteurs et le cumulatif delta donc on voit que ça diverge ok donc il mène à ça ça veut dire que le marché donc il monte mais pour autant dans le cumulatif des delta ça baisse ça veut dire qu'il y a en fait des ordres à l'achat qui passent enfin c'est à dire que sur le graphe on voit que ça monte clairement on voit que ça monte d'un point de vue graphique sans avoir les ordres passés au marché la microstructure mais on voit que sur la microstructure quand on cumule les bids et les ask on voit que c'est les vendeurs qui ont la main et que ça monte pas en fait que c'est pas les que c'est pas les bids qui montent mais que c'est dans le cumulatif qu'on coupe la totalité des ordres on voit que c'est les vendeurs qui ont la main donc il y a une divergence entre la macro et la microstructure et qu'est-ce que ça nous donne comme ici comme point ici ça nous donne un point hyper intéressant parce qu'on sait qu'on est en divergence haussière et que dans le cumulatif des delta et qu'on sait qu'on arrive sur un niveau hyper important sur le standard deviation 3 du market pro du market pro du de la VWAP donc ça nous donne un point intéressant aussi on est en dehors de la VAH donc on est en dehors de la zone de valeur VAH VALPOC on est en dehors de la zone de valeur on est en train de diverger sur le cumulative delta et on est sur un niveau intéressant de standard deviation du VWAP donc c'est super intéressant pour revenir vers vers une VWAP ok vers un juste prix en fait finalement avoir des points short vers un juste prix ça c'est une brève intro de comment ça fonctionne c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'on peut savoir quand le marché il est en balancé ou imbalancé et ainsi de suite donc c'est beaucoup plus beaucoup plus puissant que ça il y a d'autres notions ensuite on a comme autre outil alors ça je vais le laisser comme ça par contre tac on a d'autres outils on a le footprint le footprint c'est quoi c'est vraiment la construction de vos chandeliers à vous alors le footprint donc il y a le footprint et il y a la VWAP forcément si je le mets comme ça donc il y a la VWAP que vous voyez ici que je viens de vous montrer donc la VWAP elle est liée avec les standards deviation et on a un volume profile ici donc on a sur le footprint donc il y a des choses qui se qui se marient ensemble moi personnellement le footprint me permet d'avoir des points d'entrée raffinés vraiment raffinés vraiment des points d'entrée extrêmement précis comment ça fonctionne vous avez en fait alors moi je l'ai mis en en 4 ticks en 4 ticks reversal ça veut dire que le prix bah s'il baisse s'il fait 4 ticks contraire à la bougie ici 4 ticks inverse bah la bougie elle se ferme et c'est une nouvelle bougie qui ouvre si cette bougie là il fait 4 ticks inversés c'est une nouvelle bougie qui ouvre et ainsi de suite donc c'est en 4 ticks reversal c'est le meilleur pour le footprint c'est souvent comme ça qu'on le configure et ici donc qu'est-ce qu'on a on a ici l'échange entre les bids et les ask entre les acheteurs et les vendeurs ok les bids sont à gauche les acheteurs sont à droite les bids sont à gauche les acheteurs sont à gauche et les ask à droite les vendeurs sont à droite et en fait on va le lire comme ça tac 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 donc c'est à dire que on a 36 contrats d'achat pour 12 vendeurs on a 123 acheteurs pour 49 vendeurs on a 174 au bide acheteurs pour 73 vendeurs et ainsi de suite et ça ça nous donne sur des niveaux importants ça va nous donner l'agressivité il y a aussi également d'époque donc là on a le plus échangé là où il y a vraiment eu le plus de les plus gros qui sont rentrés sur le marché ça nous donne vraiment les plus gros contrats sur le marché sur la cassation de la bougie ici donc c'est ce que vous voyez c'est les carrés en jaune que vous voyez c'est l'époque du chandelier de la cotation ici du footprint où là il y a eu les plus gros qui font ce qui fait souvent fils de rebond on a aussi également les imbalances on a également les imbalances sur le footprint il y a des imbalances et on a également des divergences ici sur le delta si on voit par exemple que le chandelier il est vert il est rouge pardon et que les plus gros vendeurs enfin que les vendeurs sont les plus gros on le voit on voit que c'est eux qui sont les plus gros et qu'on voit qu'ici dans le cumulatif delta c'est positif alors que c'est clairement négatif ici il y a une divergence en l'occurrence ici c'est pas le cas on a bien moins 876 au delta pour une bougie extrêmement vendeuse donc il n'y a pas de divergence ici je ne sais pas si je vais vous en trouver une là il y en a une la bougie elle est baissière le prix il baisse mais pour autant dans le cumulatif delta on est en positif à 15 donc ça c'est une divergence et donc si on a des divergences des imbalances des gros qui se manifestent sur des niveaux qu'on s'attend à un retournement dans ces zones là par exemple on va prendre l'exemple de ceux qui font du c'était du smart money qui dit ça c'est un pool je m'attends à un pool de liquidités à un niveau bas bah si vous voyez qu'il y a des gros acheteurs qui se manifestent à la cassure et que vous vous attendez à un retournement haussier bah ça vous donne une bonne convergence de signaux et si en plus il y a une divergence dans les delta que ici je vais vous en parler aussi ici sur le le carnet d'ordre le dôme et sur le tape je vais vous parler de comment aussi parce que ça se couple pour moi ça c'est une vision pour avoir les points d'entrée chirurgicaux sur des niveaux clés mais je vais vous expliquer un peu vite fait comment ça fonctionne donc voilà pour le pour le pour le footprint donc ça vous permet de voir simplement le combat entre les acheteurs vendeurs et voir où est-ce qu'ils ont été agressifs et à quel niveau ils ont été et au contraire où est-ce qu'ils ont faibli justement par exemple ici je sais pas on va aller vers un niveau qui était intéressant ici à la journée sur la journée d'aujourd'hui par exemple sur un standard deviation de préférence ça serait mieux hop là par exemple c'était sur le standard deviation 1 on va regarder ici ici donc là on est sur un niveau intéressant compte tenu en plus du type de marché et là qu'est-ce qu'on a eu on a eu donc ici bon des vendeurs évidemment des acheteurs beaucoup plus agressifs que les vendeurs ici 37 acheteurs compte 4 vendeurs 1 acheteur pour 37 vendeurs ici 23 pour 31 8 pour 15 18 pour 8 32 pour 24 29 pour 71 ça c'est énorme donc des gros vendeurs se sont manifestés ici donc à la cassure à la cassure de la précédente bougie ici des gros vendeurs sont manifestés comme pour freiner la hausse des acheteurs donc des gros se sont manifestés ici après il faut voir qu'en réel où est-ce qu'on en est par rapport au market profile si ça correspond justement à une single print par rapport au volume volume profile et ainsi de suite si évidemment ça colle c'est encore mieux donc c'est ça l'idée c'est vraiment de coupler moi j'ai plusieurs écrans qui me permettent de voir tout en simultané donc ici donc on voit qu'effectivement il y a des gros vendeurs qui se manifestent qui forment d'ailleurs le POC et qu'après ici c'est toujours des gros vendeurs donc du côté des ASC vous voyez ici 23 pour 27 5 pour 22 4 pour 22 donc des gros vendeurs se sont manifestés de là à là ce qui veut dire qu'ils ont voulu ralentir le marché qu'est-ce qui se passe après donc on a 4 tics reversal on passe ici et qu'est-ce qui se passe c'est toujours les vendeurs qui sont plus lourds 21 19 24 contre 2 21 3 donc on voit que les vendeurs se manifestent ici ça devient intéressant ensuite on doit regarder ici sur le sur le dôme sur le dôme bon il y a plusieurs notions je ne peux pas évidemment vous les expliquer parce que comme je vous ai dit ce n'est pas une formation que je suis en train de vous faire c'est simplement vous donner vous mettre la puce à l'oreille pour que vous dirigez vers des outils professionnels parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas avec ICT le Smart Money etc qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent du rêve qui ne sont pas rentables et qui falsifient des résultats qui vous font croire que je ne vais pas vous citer de nom vous savez très bien que c'est un secteur qui d'un point de vue marketing si vous vous intéressez au marketing il faut trouver une niche et ils ont des mots clés ok et avec les mots clés ils peuvent savoir qu'est-ce qui est à la mode et qu'est-ce que les gens recherchent le plus et donc simplement pour eux c'est juste une niche c'est pas un outil où ils veulent vous changer la vie etc c'est simplement vous êtes des clients potentiels parce que la niche intéresse dans un contexte moi-même je l'ai utilisé mais pas pour vendre simplement que j'ai parlé de ça sur ma chaîne parce que ma chaîne débutait et que ça me permettait d'avoir des vues et des abonnés donc j'ai utilisé moi pour avoir une expansion de ma chaîne YouTube pas pour créer ensuite une formation en vue de vendre du ICT etc ok donc c'est simplement vous êtes des clients potentiels c'est une niche et donc simplement ils vous mettent vers une niche potentielle mais ça veut pas dire que c'est des outils qui sont puissants et qui vont vous permettre de gagner de l'argent moi je connais très franchement dans l'ensemble je vois beaucoup de personnes se lancer là-dedans persévérer puis lâchent ou alors ils passent du tout au tout mais au final ça n'avance pas ok donc c'est pour ça que moi le but ici c'est de vous mettre vers des outils qui fonctionnent depuis depuis tout le temps et qu'il y a des personnes qui gagnent réellement leur vie de ça après oui on n'est pas au bord d'une piscine quand on fait ça il faut quand même s'outiller il y a des flux à payer etc on est tout de suite vers un on est dans un autre monde mais soit on veut réellement on est passionné par le trading on veut réellement réussir dans ce milieu là soit on laisse tomber et on va vers pardon vers d'autres business tout simplement il y a d'autres moyens de gagner de l'argent mais le trading c'est comme ça c'est pas un milieu qui est facile c'est un métier à la base je le répète tout le temps c'est un métier à la base c'est pas un truc qui a été dit voilà un mec au chômage il est là il prend son téléphone depuis son téléphone dans sa piscine il va générer de l'argent à l'infini c'est pas ça tous ceux qui font ça ils n'ont pas de résultat à vous donner sauf si ce n'est des falsifiés où ils sont en contact avec des brokers etc où ils font du ils falsifient tout simplement des résultats avec des outils qui sont à disposition des logiciels sur internet où ils peuvent tout simplement faire croire qu'ils ont acheté un tel truc et qu'ils ont fait un gros gain en compagnie comme beaucoup le font et puis l'idée c'est de vous mettre vous avoir avec la psychologie sur le long terme à vous faire fermer voilà je ferme je ne coache pas voilà je vais réouvrir pour 10 personnes ah il y a déjà 100 personnes qui ont pris voilà regardez les résultats que j'ai fait le mois le mois passé regardez là le trade que j'ai pris machin ils vous ont avec ça en fait mais si vous demandez un track record il n'y a pas de track record tout simplement ils n'en ont pas ou s'ils en ont un il sera falsifié tout simplement avec un broker etc donc c'est des personnes qui n'ont pas de leur argent c'est votre argent tout simplement et c'est grâce à votre argent qu'ils ont pu aller en vacances qu'ils ont pu se créer tout un truc marketing encore plus puissant pour encore plus vous avoir c'est ça la réalité et je peux vous le dire parce que ça fait suffisamment longtemps que je suis dans le milieu et que je parle avec ces gens là et que je sais je sais des choses que vous ne savez pas et ils me disent des choses qu'ils ne vous disent pas à vous ok qu'ils vous confient à vous du fait que moi je ne suis pas un client potentiel vous savez le nombre de personnes qui disent pourquoi tu veux que je me fasse chier à faire du trading qui a un impact émotionnel fort alors que c'est beaucoup plus facile de vendre des formations et de les mettre vers des tunnels de vente où ça me génère de l'argent comme pas possible pourquoi tu veux que je m'emmerde quand je fais 50 000 de vente sur un coût marketing alors qu'en trading je galère à faire des gains j'en fais quasiment pas ça c'est des personnes qui font des chiffres d'affaires astronomiques ces gens là astronomiques ils gagnent de l'argent avec des ventes de formation et du coaching etc soit disant donc c'est ça la réalité donc moi ici simplement la vidéo le but c'est de vous mettre vers des vrais outils pour que vous vous informiez par rapport à ces outils là que vous pourquoi pas formiez auprès de ces outils là et que vous ayez l'opportunité un jour d'en vivre donc c'est ça l'idée donc ici pour revenir au carnet d'ordre donc le carnet comment il fonctionne c'est l'intention des acheteurs l'intention des vendants en gros les ordres limites des acheteurs ordres limites des vendeurs ici ce que vous voyez là c'est les ordres exécutés donc ça veut dire qu'en fait si vous cliquez si vous cliquez ici il y a un donc le prix il est là actuellement si vous cliquez là vous allez avoir un ordre limite d'achat c'est à dire que le prix doit descendre de 1 pour pouvoir vous exécuter et si vous voulez rentrer en break vous allez cliquer là vous allez cliquer ici et si le prix monte il va vous exécuter en stop en ordre stop et là vous allez être exécuté s'il monte par contre si vous voulez être exécuté à l'achat en limite il faut qu'il baisse et puis qu'il monte pareil pour les vendeurs si vous cliquez ici vous allez rentrer en ordre limite si vous cliquez en dessous du prix donc si vous cliquez au dessus du prix donc le prix il est en bas vous êtes au dessus du prix vous cliquez ici vous allez rentrer en limite si vous cliquez ici dans la barre là en dessous vous allez rentrer en stop et donc qu'est-ce qui se passe ici vous voyez que là il y a des ordres en attente là et bien tout simplement c'est l'attaque qu'aura les vendeurs en mode ils vont vouloir rentrer de manière très agressive face aux acheteurs et les acheteurs pareil de leur côté ici ils essaient de rentrer de manière très agressive pour en fait combattre pour absorber si vous voulez pour attaquer cette équipe là en fait voyez-le comme une équipe il y a l'équipe ici l'équipe verte contre l'équipe rouge puis il y a le prix du marché et là vous voyez que d'un coup il y a les gros vendeurs qui essaient d'attaquer ce qu'il faut regarder c'est si ça rentre dans le marché si ça fait du volume ou pas s'ils se font exécuter s'ils se font exécuter ça veut dire qu'il y a des ordres vendeurs qui se font exécuter est-ce que le prix baisse et est-ce que ici les acheteurs absorbent en fait ici donc là les ordres là donc on voit qu'ici effectivement ça diminue donc les acheteurs sont en train effectivement d'échanger est-ce que le fait qu'ils fassent ça eux de l'autre côté attaquent donc c'est pour ça c'est un sport d'eau au début ça paraît très compliqué le carnet d'ordre mais avec de la pratique ça va donc en fait l'idée c'est de voir quand les vendeurs attaquent comment les acheteurs réagissent est-ce qu'ils absorbent et en même temps est-ce qu'ils attaquent de l'autre côté et absorbent tous les contrats des vendeurs et arrivent à gagner du terrain si c'est le cas on parlera d'absorption il y a aussi le back ticking il y a aussi le spoofing il y a aussi les ordres icebergs il y a énormément de notions mais comme je vous l'ai dit je ne suis pas là pour vous faire un coaching je suis là pour vous mettre vers des pistes pour que de votre côté vous vous informiez pour travailler avec des outils professionnels donc ça c'est ce que vous voyez donc les ordres limite des acheteurs ordres limite des vendeurs ici vous voyez les exécutions d'ordre des vendeurs et des acheteurs et là il faut être très observateur pour justement voir pour voir en fait si les vendeurs prennent du terrain ils attaquent agressivement mais en plus ils prennent du terrain ou pas c'est aussi de voir s'il y a des gros ordres en attente par rapport à la moyenne parce qu'il y a des carnets lourds des carnets légers donc il faut voir si par rapport à ce carnet là à quel moment on considère qu'on devient lourd que c'est un gros qui est en attente parce que parfois on voit des gros contrats ok mais c'est pas spécialement un qui attend il peut en avoir plusieurs simultanément donc l'idée c'est vraiment ça se voit à l'instant T c'est arriver à ce moment là est-ce que c'était un seul qui était là ou est-ce que c'est plusieurs qui attendent et là on va le voir avec ce que je vous ai dit ici avec comment ça se travaille dans cette zone là si on avait que un ça va se voir et si on avait si on a plusieurs on va le voir à ce moment là c'est pas spécialement important parce qu'en fonction de comment ils vont échanger comment ils vont se battre bah voilà ils peuvent très bien ne pas exécuter la totalité ici seulement une petite partie et puis on va aller vers un autre niveau et ainsi de suite mais c'est important d'avoir l'oeil sur les différents niveaux parce que ça va être ça va faire effet aimant en fait le marché aura tendance à aller chercher la liquidité ici comme il voudra aller chercher cette liquidité là plus tard donc il peut très bien aller vers le plus près ici en vue d'aller chercher ensuite le plus loin ici et il ira de liquidité en liquidité en fonction du contexte ici vous avez le tape le tape c'est les ordres exécutés directement sur le marché voilà tout ce que vous voyez là c'est des ordres vendeurs donc il y en a un contrat un contrat un contrat deux contrats là achat un achat un vendeur un vendeur et ainsi de suite donc vous les avez et ce qui est intéressant c'est de voir voilà quand il y en a 6 qui sont exécutés donc là à 115 il y a eu 1 5 1 6 donc il y a eu beaucoup d'acheteurs exécutés donc nous ce qui nous intéresse c'est de voir ce qui s'est passé par rapport au combat est-ce qu'il y a eu de l'absorption et est-ce que les acheteurs ont pu gagner du terrain si ça ne fait pas monter le marché et que les acheteurs ils sont exécutés mais que pour autant le marché ne monte pas on va considérer que c'est les vendeurs qui absorbent leurs ordres et donc que c'est les vendeurs qui ont la main donc que ça peut faire décaler le marché de l'autre côté et ça on va le coupler avec quoi ? avec le footprint si on arrive dans une zone éventuelle donc on ne prend pas le carnet comme ça dans le vide enfin en tout cas pour ma part il y en a qui ne font que du carnet moi je regarde le carnet avec le market profile et avec le footprint si on arrive justement là par exemple on est dans une zone hyper importante on est sur le POC du jour donc forcément ce POC là c'est comme un niveau d'équilibre c'est comme un prix moyen donc forcément s'il y a une bataille ici en fonction de si les acheteurs essayent de passer au-dessus pour taper vers le haut et qu'il n'y arrive pas qu'à chaque fois des gros vendeurs se manifestent et absorbent tous les ordres des acheteurs si tous les vendeurs absorbent les ordres des acheteurs je vais me dire qu'il y a potentiellement un sell à jouer ici un ordre short à jouer c'est dans l'idée si en plus on a une divergence dans des acheteurs ici dans le delta c'est encore mieux si dans le market profile on voit qu'on est dans une zone hyper intéressante c'est encore mieux et ainsi de suite on fait vraiment on couple tous les outils institutionnels pour donner un maximum de sens à son marché c'est ça l'idée je pense que oui aussi vous l'avez là de toute façon vous avez ici le market profile donc ce que vous avez là le volume profile pardon le volume profile que vous avez là vous l'avez également ici donc on voit qu'il y a 4761 contrats qui a été exécuté aujourd'hui ici et que c'est le POC du jour donc forcément ça va être intéressant de voir s'il y a une bataille même chose ici vous voyez que là pareil vous avez la zone de valeur donc vous voyez que les volumes sont en bleu on est dans la zone de valeur on voit que quand on casse la zone de valeur je regarde la réaction de quelle manière on casse est-ce qu'on casse avec du back ticking est-ce qu'on fait du back ticking est-ce qu'il y a de l'absorption dans les extrémités et ainsi de suite et donc je vais vraiment être attentif au combat par exemple ici je vois que le POC actuellement les vendeurs attaquent de manière agressive par rapport aux acheteurs les acheteurs ne se défendent pas parce qu'ils ne sont pas en train d'attaquer de l'autre côté et donc je vais être très attentif à ici au combat 36 contrats 12 ici là les acheteurs d'un coup viennent de se manifester viennent d'attaquer fortement donc je vais regarder est-ce que les vendeurs se défendent ou pas ici les vendeurs attaquent à 9 toujours sur le POC ici ils attaquent 8 toujours il faut regarder ici si on a voilà ici c'est en train d'être absorbé vous voyez que là on a pris tous les contrats d'un coup et le prix il a baissé de 1 donc les vendeurs sont en train de gagner du terrain donc c'est beaucoup plus beaucoup plus complexe que ça il y a d'autres éléments je veux dire il y a beaucoup d'autres éléments mais je vous invite vraiment à vous informer sur les outils professionnels et de passer beaucoup de moins de temps à faire de la macro structure et à mettre des lignes partout dire que c'est la liquidité etc mais de plutôt regarder vraiment la profondeur de marché et de savoir où est réellement le combat entre les acheteurs vendeurs et où est la liquidité où est-ce que les vendeurs perdent du terrain où est-ce que les acheteurs en gagnent où est-ce qu'ils faiblissent où est-ce qu'ils prennent de la force et ainsi de suite et vraiment avoir les vrais pivots de la journée donc voilà moi je vous invite à faire ça je vous ai donné une brève intro pour que vous ayez au moins les notions de market profile de volume profile de carnet d'ordre de dôme de tape ce que vous voyez ici de VWAP et tous ces outils là pour que vous informiez dans votre côté que vous formiez à ces outils professionnels et que pourquoi pas vous soyez des as de ces outils là que vous puissiez vivre du frisson du trading donc voilà pour ce qui est de ce que je voulais dire par rapport à ça si vous avez des questions n'hésitez pas si ce genre de vidéo vous a plu n'hésitez pas non plus à le dire ça ne me dérange pas de faire par exemple une session de trading où je vais comment dire analyser le marché sur voilà qu'est-ce que je prévois par rapport à l'ouverture market profile par rapport à qu'est-ce qui se passe dans le footprint comment le carnet d'ordre réagit où est-ce qu'on en est par rapport à la view app et ainsi de suite vous donnez mon sentiment et essayez de prendre un trade vous dire voilà écoutez si le prix fait telle chose etc voilà machin etc vous donnez en fait un aperçu de comment je l'utilise pour mon trading donc voilà encore une fois merci d'avoir écouté toute la vidéo j'ai été absent pendant un moment parce que j'avais des choses à faire donc je vais essayer d'être beaucoup plus présent avec d'autres contenus j'ai également aussi pourquoi pas l'analyse que j'ai faite sur le bitcoin donc revenir là-dessus sur ce que je m'attendais à ce que le bitcoin fasse et ce qu'elle a fait derrière donc pour l'instant l'analyse c'est du quasiment 100% je dis ça parce que j'ai fait une analyse sur opium et opium voilà pour moi le projet il est super intéressant etc et il s'avère qu'elle a fait faillite et d'autres ont bronché sauf que un investisseur ne met jamais ses oeufs dans le même panier si vous perdez un trade ça ne veut pas dire que vous avez perdu votre capital de trading si vous l'avez fait ça veut dire que vous êtes très mauvais que vous n'avez pas compris les stratégies de management si vous perdez un trade mais que derrière vous en gagnez 9 vous êtes rentable si vous perdez un investissement sur 20 si vous êtes rentable sur 10 investissements qu'il y en a 9 qui stagnent et 1 qui est perdante parce qu'il a fait faillite alors que c'est très rare qu'une action fasse faillite c'est quand même assez rare c'est pas courant que les actions fassent faillite et bien vous êtes rentable sur la totalité de votre capital donc c'est pour ça que j'ai bien dit dans mes vidéos déjà de se renseigner de son côté parce que tout le monde n'aura pas le même avis que moi et de surtout pas mettre tous ses oeufs dans le même panier voilà donc et que forcément même si vous avez une action qui est mauvaise et qui fait faillite sur le long terme par rapport à la totalité de la diversification de votre portefeuille ça doit pas vous poser problème ok donc voilà par exemple pour l'analyse si vous allez dans mes vidéos de crypto monnaie c'est du 100% j'ai dit que le prix il fallait surtout pas l'acheter le bitcoin il faut surtout pas l'acheter maintenant que s'il casse le bas et qu'il consolide en dessous sur les 20 000 et qu'il n'accepte pas de travailler en dessous des 20 000 et qu'au contraire il travaille dessus ou au dessus ça devient hyper intéressant de l'acheter finalement donc là vous pouvez la retrouver dans ma vidéo sur le bitcoin sur l'analyse sur le bitcoin où j'ai dit à mon cousin voilà qu'il me demandait conseil etc hop on en était on en était à 50 000 sur la vidéo quand je lui ai dit ça c'était en 2021 je lui ai dit attends qu'on casse le bas ok attends qu'on casse le bas pourquoi parce que les traders américains le bull market pourquoi ils ont choisi le taureau c'est pas au hasard le taureau il fait quoi quand il défonce sa cible le taureau quand il défonce sa cible vous avez le sol le taureau il est là avec ses cornes il va prendre la personne il va d'abord la mettre par terre il va enfoncer ses cornes dans son dos il va l'écraser vers le sol la piétiner avant de l'envoyer vers le haut les américains c'est comme ça pour eux un bull market c'est ça c'est pas autrement un truc qui monte tout de suite pour eux c'est pas un bull market c'est pas du tout un bull market pour eux le bull market c'est quelque chose qui doit baisser avant de monter donc pour eux ça doit baisser avant de monter et moi j'avais dit quoi j'avais dit à mon cousin laisse le tomber vois sur les 20 000 qu'il y ait un seuil psycho parce que moi j'ai accès aux documents de banque et je voyais que Goldman Sachs Morgan Sane etc. parlaient beaucoup des 20 000 donc je lui ai dit écoute c'est un seuil psycho vois qu'est-ce qui se passe sur les 20 000 si on casse les 20 000 et qu'on consolide en dessous et qu'on à chaque fois on casse avec force avec de l'order flow laisse tomber attends une réintégration des 20 000 et si on réattaque 20 000 t'achèteras au dessus des 20 000 si pas si finalement on va sur les 20 000 et qu'on consolide qu'on y passe du temps profite-en il faut recharger et à ce moment là il y a éventuellement bon ça veut pas dire qu'il va tout de suite aller là il peut y aller en 10 ans il peut mais mais potentiellement qu'il peut monter il peut y aller comme ça il peut y aller comme ça ça il fait le marché fait ce qu'il veut mais pour moi c'était un niveau intéressant pour acheter donc voilà ça c'était mon analyse donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube où je mets une flèche sur les 20 000 je mets une phase de consolidation sur les 20 000 quand on n'était encore qu'à 50 000 et je lui dis là c'est le moment d'acheter pour l'instant ça a l'air de bien se passer dans le contexte macro fondat l'inflation il faut la suivre de près parce que s'il commence à tout doucement baisser les taux d'intérêt là c'est sûr et certain que ça va en tout cas monter parce que le dollar va tout doucement donc commencer à revenir sur des niveaux normal donc voilà pour la fin de cette vidéo elle est quand même assez longue cette vidéo donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à le dire si elle vous a plu si elle vous a des plus c'est pareil et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz